CGI, c'est une entreprise de classe mondiale dans l'activité du numérique. Ça représente un peu plus de 73 000 professionnels, répartis sur 400 bureaux et un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards de dollars canadiens. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'activité consulting. CGI, Business Consulting en France, c'est un peu plus de 1000 professionnels, très orientés vers les secteurs d'activité de nos clients. Nous couvrons ensemble la gamme de services, à la fois du stratégie opérationnelle, la transformation numérique. Et je dirais que ce qui nous caractérise, c'est le business design. C'est la définition des modèles d'activité du futur pour nos clients. Je suis vice-président des activités secteur public régalienne au sein du pôle secteur public. CGI, par rapport à CGI Business Consulting, ça représente 40 consultants qui sont des gens extrêmement passionnés par les problématiques du secteur d'activité. Pour illustrer nos travaux, depuis 2012, on travaille pour la mission Passage Journey Record, qui a pour vocation de surveiller les données des passagers aériens, à des fins de les protéger, évidemment, contre le trafic à grande échelle, et le crime organisé, bien évidemment, et la lutte anti-terroriste. Et depuis 2012, le gouvernement nous a demandé de réfléchir à toutes ces problématiques, aussi bien sur le volet organisationnel, sur la problématique technologique, via le levier du digital, et bien évidemment, tous les sujets problématiques de déclinaison juridique, puisqu'il s'agit d'un projet de directive, initialement, projet de directive européenne, qui est devenu directive, directive, il y a quelques années déjà. Autre mission significative, en ce moment, on agit pour un opérateur, une grande institution, sur une stratégie d'influence sur les médias sociaux. Aussi bien dans le souci d'anticipation, le moment de la gestion de crise, et la ligne éditoriale sur l'ensemble de son activité. Pour moi, c'est structurant. Il faut absolument que l'ensemble de nos consultants s'intéressent à ces problématiques géopolitiques. Pourquoi ? Parce que les enjeux de nos clients doivent être nos enjeux. L'ensemble de nos missions, on s'engage vis-à-vis de nos clients, et donc il faut au mieux comprendre leurs objectifs pour les décliner opérationnellement. Pour moi, c'est structurant. Toutes les problématiques qu'on vit après les tristes événements de 2015, et tout ce qui se passe dans le monde sur la sécurité, sur tous les continents, extrêmement prégnant sur nos activités, ne serait-ce que sur le territoire national. Déjà, je suis extrêmement fier d'avoir des étudiants d'Irisup à mes côtés, qui donnent aujourd'hui d'excellents consultants. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense à savoir-être, dans l'attitude à nos côtés, emprunt d'humilité, de curiosité et d'engagement, et l'autre aspect, en termes de savoir-faire, une curiosité, on évoquait les enjeux, donc une facilité et une connaissance de ces enjeux, qui sont pour moi un vrai accélérateur, pour justement opérer auprès de mes clients. Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur en forte croissance, on a beaucoup de demandes, et on va enrichir nos équipes, et on a une phase de recrutement très importante. Je voulais souligner que l'ensemble des stages donnent lieu à des CDI au sein de ces GBC Consulting. Et en tout cas, on promet à ces futurs consultants une carrière riche et intense à nos côtés.